Quelle est la molarité d'une solution contenant 120 g de FeSO4 et dissous dans 120 millilitres de solution ? Donc tout d'abord qu'est ce que c'est que le FeSO4 ? C'est du sulfate de fer de valence 2 parce que le fer il sera plus 2 avec du FeSO4 moins moins donc voilà c'est le fer de valence 2 parce qu'il existe le fer de valence 3 qui va donner du Fe2 et SO4 3 ça c'est le sulfate de fer de valence 3 ça c'est le sulfate de fer de valence 2 alors on demande qu'une molarité d'une solution contenant 120 g de solution de FeSO4 donc je vous rappelle que la molarité c'est la concentration en môles par litre c'est le nombre de môles dans un litre sur une base d'un litre bon mais ici il n'y a pas un litre mais bon c'est pas un problème et il s'agit de solution c'est à dire qu'on a des solutions avec un soluté et un solvant le soluté étant le sulfate de fer bien sûr et le solvant probablement de l'eau c'est pas toujours de l'eau mais ici ce sera sûrement probablement de l'eau voilà donc pour ça il faut connaître la masse moléculaire du FeSO4 parce que la masse moléculaire qui va être exprimée en grammes qui représente 6,02 fois 10 exposants 23 molécules de FeSO4 voilà c'est une quantité d'une môle qui est une quantité de matière qui peut être exprimée en grammes parce qu'on n'exprime pas en atomes c'est trop petit en atomes Fe c'est trop petit et c'est trop petit en atomes donc en fait il faut l'exprimer avec une grandeur qui est adaptée qui est la môle en nombre de molécules qui doivent valoir 6,02 fois 10 exposants 23 molécules de FeSO4 ce qui veut dire 6,02 fois 10 exposants 23 fer 6,02 fois 10 exposants 23 atomes de soufre et 6,02 fois 10 exposants 23 atomes d'oxygène fois 4 parce qu'il y a 4 oxygène bon donc le fer c'est ça on sait bien que sa masse molaire vaut 55,8 grammes pour une môle de fer alors le soufre c'est 32 grammes pour une môle l'oxygène c'est 32 non le soufre l'oxygène c'est 32 et l'oxygène c'est 16 mais il y en a 4 4 atomes donc je calcule ceci 55 plus 32 plus 16 fois 4 16 fois 2 32 fois 2 ça fait 64 64 plus 30 94 plus 2 96 96 plus 55 ce qui fait 151,8 pour une môle à 5 g par môle ça c'est l'unité j'ai pas mis deux parce que c'est l'unité ou si vous voulez c'est 151,8 grammes pour une môle mais ça c'est pas l'unité ça c'est pas l'unité alors maintenant ce qu'il ya c'est qu'on n'a pas on a 120 grammes on a moins d'un môle voilà on a x môle mais pour trouver le x mais il faut faire juste x divisé par 1 est égal à 120 divisé par 151,8 ce qui fait que x est égal à 120 divisé par 151,8 bon alors ce qui fait 120 divisé par 151,8 voilà 7 0,79 0,79 voilà donc x vous 0,79 je ne sais pas combien après 0,5 0,5 voilà ça c'est le nombre de môles 1 0,7 1905 môles donc on va on va dissoudre 0,79 môles non il faut pas baisser parce qu'il ya moins d'une môle à moins du monde quand il ya moins de 1 on parle même pas de s voilà donc 0,79 môles mais dans combien de litres dissoudre dans 120 millilitres 0,79 0,5 môles dans 120 millilitres mais je dois l'exprimer en litres c'est 0,79 0,5 môles dans un litre or ici j'ai 120 fois 10 exposants moins 3 litres je vais remettre en moule par litre alors faisons notre calcul divisé par 120 voilà bien sûr 4 mille parce que divisé par 10 exposants 3 revient à faire 4 mille et voilà donc j'obtiens et voilà donc j'obtiens j'obtiens ceci 6,5 6,58 6,58 elle est 6,58 fois môles la concentration voudra 6,58 môles maintenant je peux augmenter la concentration je peux calculer pour 200 millilitres 200 g dans 200 millilitres je peux faire pour dans 200 millilitres par exemple c'est un exemple j'ai augmenté la masse enfin le volume j'ai augmenté le volume dans 200 millilitres donc voyons voir c'est 0,79 0,5 divisé par 200 voilà fois 1000 parce que je suis en millilitres ce qui fait 3,95 voilà ça c'est pour 0,79 0,5 môles dans 200 fois 10 exposants moins 3 litres est égal à je viens de le dire 3,95 voilà mon l'air donc vous voyez que quand vous augmentez la quantité en volume en volume de la solution sans augmenter bien sûr en fait ce que vous ramenez vous ramenez de voilà du solvant de l'eau vous ramenez de l'eau vous ramenez de l'eau mais vous rajoutez pas plus de môles vous mettez 120 g de sulfate de fer pas plus et voilà c'est la solution va peut-être augmenter en volume parce que vous mettez de l'eau et si vous mettez de l'eau ben vous on appelle ça là ce qu'on appelle la dilution on dilue donc la molarité ici va diminuer la concentration va diminuer ce qu'on appelle la dilution ici on a fait affaire à une dilution bon maintenant si je diminue la quantité d'eau je vais diminuer la quantité d'eau je vais calculer toujours bon ben pour ça je vais faire un tableau alors comme ceci voilà j'ai 120 grammes 120 grammes de fSO4 et c'est voilà pour les trois c'est voilà pour les trois j'ai toujours mes 120 g mais on va on va rajouter de l'eau une fois 100 dans 120 millilitres 120 millilitres je viens de trouver on a trouvé 6,1 peu plus j'aurais calculé c'est pas un problème sont dans sa milite ça fait on a 0 7905 ça je me rappelle divisé par on a calculé sur 120 millilitres et par 120 x 100 x 1 x 1000 6,58 6,58 6,58 je prends tard à 2 à 3 décimales ça fait 6,59 donc là elle est 6,59 6,59 molaire pour 120 millilitres maintenant si je mets dans 200 millilitres j'augmente bon la quantité d'eau sans bouger à la quantité de sulfate de fer voyons voir donc ce qui fait je vais faire mon calcul 0 0.7905 divisé par 200 x 1000 3,95 oui je peux prendre ça au dixième au centième 3,95 donc la concentration est de 3,95 voilà mon l'air bien sûr et maintenant faisons-le pour non pas une quantité plus petite mais une quantité plus grande que 120 millilitres ça veut dire que là on a augmenté la la quantité d'eau le volume d'eau augmente donc le solvant augmente voilà c'est de 120 à 200 maintenant je vais faire pour 100 millilitres donc là on a moins de quantité d'eau par rapport à 120 ma base c'est 120 là j'en rajoute là je vais en retirer par rapport à 120 et voyons voir ce qui va se passer bien on va faire 0.7905 divisé par 100 x 1000 parce qu'il s'agit de 100 millilitres c'est pour ça que je fais formule et j'ai 7,9 voilà 7,91 si vous voulez voilà 7,91 mon l'air alors vous avez vu que si je je dilue ben la concentration diluée j'augmente en volume d'eau mais la concentration la concentration diminue diluée ça veut dire je ramène un volume d'eau maintenant diluée ici j'augmente la concentration je diminue le volume d'eau je concentre parce que de 6,59 à 7,91 je concentre maintenant comment j'aurais pu faire mes concentrations c'est de diminuer la quantité de FSO4 tout en contenant en maintenant le même volume d'eau voilà à la base de 120 grammes voilà là j'ai dilué en fonction de l'eau donc la concentration on a de ça la concentration de FSO4 comme ceci voilà c'est en moule en moule par litre bon maintenant j'aurais pu diluer en fonction de voilà des quantités des quantités 120 grammes dans 100 millilitres je peux mettre 200 grammes dans 100 millilitres je peux mettre 100 grammes dans 100 millilitres voilà je peux jouer sur les quantités alors vous comprendrez que 120 sur 100 donc j'aurais combien 120 grammes c'est combien de moule mais c'est 120 divisé par 151.8 120 divisé par 151.8 voilà voilà et puis c'est sur base de 100 millilitres je dois diviser par 100 voilà et je fais x 1000 voilà et j'obtiens 7,9 ça c'est 7,9 donc la concentration en FSO4 concentration FSO4 vaut 7,9 molaire maintenant je faisons le même calcul pour 200 je vais faire 200 divisé par 151.8 divisé par 100 le volume x 1000 parce que je suis en millilitres voilà et j'ai je me suis peut-être trompé mais bon je vais recommencer donc 200 200 divisé par 151.8 voilà j'ai plus d'une moule ouais j'ai plus d'une moule j'ai 1,3 moule parce que je suis au-delà de 151.8 alors que là j'étais plus petit que 151.8 donc j'ai au-delà d'une moule voilà je divise par 100 et je fais x 1000 ouais et j'ai bien 13,17 ou 13,18 donc la concentration en FSO4 vaut 13,18 molaire donc la concentration nettement augmentée vous avez augmenté le nombre de môles le nombre de môles a été augmenté vous augmentez le nombre de môles tout en ne bougeant pas à la quantité de solvants c'est à dire l'eau là vous bougez sur les voilà vous bougez sur quoi ? vous bougez sur les vous bougez sur les sur le soluté mais pas sur le solvant le solvant il reste à 100 ml voilà bon maintenant faisons le même calcul avec 100 grammes 100 grammes divisé par 151.8 voilà divisé par 100 parce que je suis sur 100 ml x 1000 parce que je suis sur 1000 ml voilà voilà ce qui fait 6,58 voilà ce qui fait 6,58 ou 6,59 voilà 6,59 molaire voilà donc ici qu'est-ce qui va se passer ? vous pouvez le constater on n'a pas bougé à la quantité d'eau on n'a pas bougé à la quantité d'eau elle est restée le soluté solvant ici qui est considéré comme de l'eau n'a pas été bougé mais là on a bougé les quantités de voilà de soluté qui est du sulfate de fer ici alors si on augmente la quantité de soluté sans bouger au volume ben la concentration bien sûr elle monte on augmente la concentration seulement on augmente le nombre de soluté dans la même quantité de sol de ce solvant maintenant si on diminue par rapport à 120 grammes j'ai diminué je dirais même par rapport aux 200 grammes j'ai diminué mais vous voyez qu'ici on a diminué la concentration a diminué par rapport à 200 parce que là on a moins de mol donc la concentration pour la même quantité d'eau on a moins de mol d'EF104 donc par rapport à 200 et par rapport à 120 donc ici qu'est-ce qu'on a fait ben la concentration a diminué par rapport à 200 et par rapport à 120 c'est tout à fait logique donc comment peut-on concentrer une solution ? ben de deux façons soit vous maintenez le solvant constant la quantité de solvant la quantité de solvant est constante et vous manipulez la quantité de soluté alors si la quantité de soluté augmente pour la même quantité de solvant ben vous augmentez le nombre de mol dans un litre donc la concentration ici qu'est-ce qu'il va faire ? elle va augmenter maintenant si vous maintenez la quantité de et inversement voilà si la quantité de soluté diminue ben la concentration diminue c'est normal hein ? toujours pour une quantité de solvant constant alors maintenant si vous pouvez bouger ça là c'est ce qu'on appelle la dilution là on concentre et là on dilue bon maintenant vous pouvez jouer sur la quantité de soluté là vous considérez comme constant et vous jouez sur la quantité de solvant alors si la quantité de solvant augmente la concentration en nombre de mol va diminuer voilà parce que c'est des nombres de mol parlés donc les litres sont dénominateurs les litres augmentent aux dénominateurs donc ça veut dire que c'est inversement proportionnel ça veut dire que ça va je veux dire voilà diminuer là on dilue par contre quand la quantité de solvant va diminuer ben c'est qu'on va concentrer en maintenant une quantité de soluté constante bon maintenant on peut jouer sur les deux paramètres mais il faut faire attention faire très attention parce que là je veux pas m'avancer parce que ça va dépendre ça va dépendre il faut faire une courbe ça va suivre une courbe là à ce moment-là il faudra faire très attention vous jouez aussi bien sur la quantité de solvant et la quantité de soluté variable là il faut faire attention ça demande une étude je dirais un peu plus approfondie voilà voilà je vous remercie que à mesmeringues j'en faisons un peu plus un peu plus un peu plus d'un peu plus de soluté ça va être c'est aussi c'est que tu te joues